Malgré le soleil apparent, le Brexit a plongé les ports bretons dans le brouillard et le flou le plus complet. Environ 120 bateaux pêchent dans les eaux britanniques 50 000 tonnes de poissons par an. Selon les années, cela représente 30 à 50% du volume débarqué en Bretagne. Mais pour certains, cela pèse beaucoup plus. Certains font jusqu'à 80% de leur chiffre d'affaires, d'autres 60, ça dépend des bateaux, des différents métiers. Parce qu'il n'y a pas que simplement des chalutiers, il y a des casières, il y a des filières, il y a différents métiers. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le Brexit pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble de la flottille. Car si le Royaume-Uni venait à fermer l'accès à ses zones de pêche et à sa ressource, les bateaux et les quotas devraient se reporter sur d'autres secteurs, Ouest-Bretagne ou Golfe de Gascogne par exemple. Si tous les bateaux qui travaillent en zone britannique viennent travailler dans nos zones à nous, on va tous ramener, durant une certaine période, on va tous ramener le même poisson. Donc forcément les cours vont chuter puisqu'il y aura trop de poissons de la même espèce. Mais rapidement, cette ressource-là va venir à manquer puisqu'il y aura trop de navires à travailler dans le même secteur. Inquiétude partagée par l'armement Bigoudin qui gère 11 chalutiers et réalise 25% de ses captures dans la zone britannique. 25% du chiffre d'affaires c'est énorme, c'est-à-dire qu'on ampute l'armement d'un excédent d'exploitation qui permet de renouveler notre flottille et on ne pourra pas continuer à vivre comme on vit maintenant, c'est sûr. La profession craint des dépôts de bilan et une diminution de la flottille qui impacterait toute la filière jusqu'au maréage. Un secteur déjà touché par la raréfaction de la ressource, 200 tonnes, soit 15% du poisson transformé dans cet atelier de marée du Guilvinec proviennent des eaux britanniques, principalement de l'aigle fin et du merlan. Avec les espèces on n'aura plus de volume, on n'aura plus de volume d'espèces donc on va se retrouver coincé. La cliée, l'outil est dimensionné à ce qu'on fait, notre atelier aussi, il ne faut pas que demain on se retrouve coincé. Un scénario catastrophe auquel pour l'instant la filière ne veut pas croire car les Anglais qui vendent la plus grosse partie de leurs poissons en Europe auraient eux aussi beaucoup à perdre.